bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis c'est vendredi vendredi le 4 décembre 2020 18h35 heure du Québec j'espère que vous allez bien malgré les circonstances au Québec chers cousins français amis européens et tous les autres qui nous écoutez de l'extérieur beaucoup de d'abonnés aussi de l'Afrique du Nord que je salue et du Japon de l'Australie aussi et d'ailleurs merci d'être là au Québec hier on a le premier ministre François Legault qui a finalement annulé les fêtes de Noël donc il n'y aura pas de fête de Noël au Québec ça devra se passer avec la famille vraiment la famille proche celle qui habite sous ton toit il y a une semaine et demie à peu près ou deux François Couillard avait laissé planer la possibilité d'avoir deux ou quatre jours de de fête possible à 10 personnes maximum venant de autant de de maisons possibles que tu pouvais imaginer donc 10 personnes de 10 maisons différentes mais les plans ont été changés les plans ont été changés sûrement parce qu'on a eu une augmentation des cas aussi mais on a surtout eu et on a surtout vu ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui s'est passé avec la Thanksgiving la fameuse action de grâce américaine où les Américains ont pas écouté les consignes et les conseils des agences de santé de faire attention et de pas voyager puis de rester entre vraiment famille proche les Américains ont voyagé énormément on a vu depuis ce temps-là parce que ça prend toujours quelques jours avant d'arriver dans les statistiques maintenant des chiffres records on passe à peu près à presque 300 000 nouveaux cas par jour et à 3000 décès par jour et on est à plus de 120 000 personnes hospitalisées en Europe je pense que la France a parlé d'assouplir un peu pour les fêtes de Noël en Suède ça va pas bien on est en pleine pleine crise maintenant quand on avait semblé éviter la première vague et tout le monde donnait tous les conspirationnistes surtout donnait la Suède comme exemple maintenant il en parle plus de la Suède parce que la Suède a le taux de mortalité le plus élevé de tous ses pays voisins et un des plus élevés après la Belgique en Europe et est en train de connaître des augmentations fulgurantes aussi on a décidé de en Suède aujourd'hui ou hier d'annuler l'école en direct en personne et ça se fera à distance et il y a d'autres consignes qui commencent à être appliquées aussi je pense que les restaurants sont fermés dans les salles à manger et les réunions sont restreintes à 10 personnes je pense donc on est entré dans la deuxième vague en Suède qu'on n'a pas pu éviter en pensant que l'immunité communautaire sauverait la Suède non c'est pas arrivé puis d'ailleurs je veux une parenthèse même si la Suède a été épargnée dans la première vague selon les conspirationnistes mais qui n'était pas vraiment épargnée parce que on faisait pas de suivi on savait pas combien il y avait d'infections vraiment bien la Suède a quand même été affectée par l'économie parce que si t'es le seul pays à sembler fonctionner normalement toutes les autres étaient en confinement puis il n'y avait absolument aucune activité économique qui se passait donc la Suède c'est un gros ballon qui s'est dégonflé que les conspirationnistes ont utilisé au début parce que en Suède les autorités faisaient pas de suivi faisaient pas de test à grande échelle on testait presque pas donc c'était difficile même d'avoir un vrai portrait lors de la première vague donc on est rendu à des chiffres astronomiquement étourdissant plus d'1.5 ou 1.6 millions de morts je pense jusqu'à présent si c'est pas plus aux États-Unis on approche les 300 000 et selon les agences de santé on devrait se retrouver à 4000 morts et plus pour les prochains jours ça c'est la vague de la vacances de la Thanksgiving de l'action de grâce et on embarque dans Noël en plus donc on s'attend à une catastrophe déjà c'est catastrophique la plupart des états par exemple la Californie a connu une augmentation de 85 % de ses hospitalisations de la COVID et de plus en plus de jeunes sont affectés sont hospitalisés 30 40 50 ans c'est un virus très mortel on sait vraiment pas comment ça va se terminer tout ça mais il y a une lumière au bout du tunnel les vaccins qui ont été initiés par Donald Trump c'est un des seuls vraiment accomplissements dans cette crise là parce que c'était relié à l'argent j'imagine que ça a intéressé Donald Trump ben ça a été cette opération Warp Speed qui a fait qu'on a accéléré la recherche avec 200 milliards de dollars de financement du gouvernement fédéral là on se retrouve avec deux trois vaccins qui semblent être sur le point d'être approuvés par la FDA en urgence et on pourra commencer selon ce que j'ai entendu aujourd'hui aux États-Unis d'ici une semaine et demie ou deux maximum à mettre le vaccin disponible pour les travailleurs de la santé ceux qui sont sur les premières lignes et ainsi de suite après ça ben on verra qui pourra avoir accès à ce vaccin là donc ça c'est la situation actuelle en ce moment c'est pas joli on est loin d'être sorti de l'auberge c'est un peu comme la grippe espagnole de 17 18 1917 18 19 il y a eu trois vagues la première était comme celle qu'on a eu à peu près grosso modo moins importante que la deuxième deuxième on est en train de voir ce que ça donne et franchement on se croise les doigts parce que faut que tout le monde se sorte de cette situation là on peut pas continuer à vivre comme ça et tous ceux qui ont pensé que c'était une fakerie puis une fumisterie moi je sais pas dans quel univers ces gens là vivent mais en tout quoi on peut rien faire pour ces gens là ces gens là ont des problèmes de santé mentale doivent être pris en charge par leurs amis leur famille qui doit les guider vers des ressources pour se faire soigner parce que tu peux pas continuer à vivre dans puis avec donald trump et son déni de d'accepter le résultat de l'élection on a la même base la même clique de gens qui pensaient que le la 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 COVID-19 était une fumisterie pour faire tomber trompe qui a tout été inventé les statistiques inventées faut que tu ailles faut que tu ailles vraiment un problème de santé mentale là ou que tu suiveu absolument te fout de la gueule des gens puis que tu prennes pas sur sérieux ce que tu racontes mais si tu prends sur sérieux parce que tu as un problème de santé mentale vraiment et c'est les mêmes gens qui pensent que donald trump va être élu puis qu'il va été assermentée le 20 janvier puis qui pense qu'il a gagné l'élection je sais pas Je vais y revenir après ça, mais c'est triste. Ces gens-là ont besoin d'aide. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des amis, des membres de leur famille qui sont dans la conspiration comme ça depuis des années, moi, je vous encourage à les faire analyser, à les faire suivre par un médecin. Surtout au Québec, on a les soins de santé qui sont gratuits, de les faire, qu'ils consultent, que ces gens-là consultent, puis au besoin, qu'ils prennent des médicaments. Ça va leur faire le plus grand bien. Je vous reviens avec l'autre histoire, celle de Donald Trump, qui est vraiment pathétique, comme ce n'est pas possible. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada